Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Oui, vous êtes bien sur la chaîne de Frédéric Barbé, présent ici à côté de moi. Je ne vous le présente pas, bien sûr vous le connaissez. En fait c'est une vidéo d'interview puisque nous allons parler d'intuition. Et pour ce faire c'est l'endroit idéal parce que vous le voyez, nous sommes devant la magnifique cathédrale de Troyes dans la rue. Donc il se peut au passage qu'il y ait quelques bruits. Bonjour Frédéric. Bonjour David et puis merci de m'accueillir sur ma chaîne. Eh bien je t'en prie, avec grand plaisir. On va donc parler d'intuition. Quand tu m'as proposé ça, je trouvais que c'était assez sympathique parce que c'est ta chaîne mais tu te fais interviewer par rapport aux intuitions. Les intuitions, moi qui suis scientifique et cartésien, je suis David Vigneron, j'ai oublié de vous le dire. Donc très de base scientifique et cartésien et j'en sors un petit peu de tout cela. C'est vrai que de parler d'intuition, ça me fait un petit peu sortir en quelque sorte de ma zone de confort. Parce que ce n'est pas quelque chose de palpable, d'objectif, c'est même plutôt subjectif. Et peut-être ou pas, j'en sais rien d'ailleurs, quelque chose d'inné. Alors la première question qui me vient en tête, c'est que sont les intuitions et donc je te la pose. Alors ça c'est une question qui est complexe et puis sur laquelle on pourrait passer un certain nombre d'heures. Néanmoins, rien que le fait de se trouver aujourd'hui devant la cathédrale de Troyes, tu l'as dit, pour évoquer cette notion d'intuition. Je trouve qu'on est quand même au bon endroit. L'intuition, elle vient d'où ? Est-ce qu'elle est divine ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je crois profondément, c'est que l'intuition, c'est tout ce qui vient avant même que la pensée ne puisse arriver. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où siège l'essentiel de nos perceptions avant même que la pensée arrive. Si la pensée arrive, pour moi c'est trop tard. Donc ça va vite parce que la pensée, c'est... Tout, c'est fulgurante. Parce que la pensée, quand elle est là, même si on sait que la plupart de nos pensées sont des pensées inconscientes, on pourrait déjà essayer de différencier, mais là on est parti sur une thèse de sixième année de médecine ou de je ne sais pas d'où, en psychologie. Quelle est la proportion de pensées conscientes par rapport à nos pensées inconscientes ? En tout cas, ce n'est pas là le débat. Je pense que l'intuition, c'est fondamentalement tout ce qui vient avant, et je crois même que le siège de l'intuition n'est pas au même endroit. Parce qu'une fois que la pensée arrive, c'est le mental qui se met en route. Le conscient, le mental, le critique, le rationnel, le calculateur. Alors on enchaîne, puisqu'effectivement on était devant la cathédrale de Troyes, et on a eu un petit problème lié à la batterie, donc on poursuit cette vidéo avec cette question. Frédéric, tu connais bien évidemment Jean-Jacques Goldman, et dans une de ses chansons qui s'appelle « C'est pas de l'amour », il dit « C'est un peu comme ces musiques qu'on entend sans écouter ». Bien entendu, il ne parle pas des intuitions, et donc je te pose cette question, est-ce que finalement, les intuitions, ça ne serait pas ça ? C'est un peu comme ces musiques que l'on a en nous, que l'on entend mais sans écouter. Ben oui, c'est ça en fait, un peu comme tous ces signes, qu'il est bon d'apprendre à interpréter, à percevoir, à ressentir. Donc on fait encore une fois appel à ce que nous, on connaît bien, et c'est ce fameux vacogue, c'est qu'est-ce que l'on est capable de voir, alors qu'inhabituellement on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on est capable de ressentir, de percevoir. Je m'amuse toujours à dire ça en hypnose, tu sais, dans les mises en transe hypnotiques, et alors que vous entendez ma voix sans vraiment avoir besoin de l'entendre, vous pouvez aussi ressentir, ou percevoir, sous toute forme, toutes ces choses que ma voix propose, c'est vraiment être capable d'aller au-delà de ce que nos sens habituellement sont capables de faire. Parce qu'en transe hypnotique, parce qu'en état modifié de conscience, on perçoit ce qu'habituellement on ne perçoit pas. C'est ce que je pense. D'accord, tu sais, les intuitions pour moi, c'est par exemple, je ne sais pas moi, vous commencez à travailler avec une personne, et vous ne la sentez pas, et vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas, et puis effectivement, au bout d'un certain temps, ça ne se passe pas trop bien, et vous vous dites, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Intuition ou pas ça ? Complètement intuition, encore une fois, ça fait appel au vacogue, dans la manière dont tu l'as dit, je ne la sens pas, j'aurais dû m'écouter. On est vraiment dans le kinesthésique, dans l'auditif, on est encore une fois dans des perceptions sensorielles qu'on ne s'est pas autorisé à écouter. Voilà, parce que je pense qu'on est souvent à essayer de se rattacher à des choses mesurables, objectivables, alors qu'avant tout cela, on avait déjà l'information. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'écouter ses intuitions plus, mieux, plus efficacement, est-ce que du coup, ça s'apprend ça ? Est-ce que c'est inné, ou est-ce qu'on peut augmenter cette compétence, si on peut dire ? Oui, encore une fois, je pense que c'est complètement inné, on sait aussi pourquoi, parce qu'on le dit régulièrement, pourquoi on se coupe petit à petit de ses capacités, et je crois qu'encore une fois, les enfants, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, même si c'est pour donner une idée, sont très facilement dans des états de transhypnotique. On le mesure avec les ondes cérébrales, les ondes cérébrales telles que celles qui sont activées, en ce moment même où on se parle, et on vous parle, en fait, on est plutôt sur des zones vraiment actives, on est en réflexion, on est dans le conscient, on essaie d'être à peu près clair. Les enfants, si tu veux, sont déjà beaucoup plus dans, et tu le sais, c'est pas à toi que je l'apprends, mais c'est plutôt à vous que je le dis, dans des états plutôt alpha, sont en état de relaxation très facilement, un peu tout le temps d'ailleurs, ce qui me met un peu en rogne quand j'entends les enseignants parfois dire aux enfants, concentre-toi, reviens ici, non, mais en fait, ils sont juste en état de trans, ils sont en état relaxé, mais ils écoutent, et ils sont justement très à l'écoute de tout l'extra-sensoriel, de tout ce que les adultes ont plus de mal à percevoir aujourd'hui, et doivent se rééduquer, donc ça s'apprend, parce qu'on se rééduque à un truc qu'on a su faire. Oui, c'est inné, oui, ça s'apprend. Alors du coup, je rebondis sur le ça s'apprend, j'ai eu écho, je le sais, et j'ai d'ailleurs suivi cet accompagnement, que tu proposes donc un accompagnement en ligne, dont le but est de développer vos intuitions, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, on est vraiment dans la démarche de l'accompagnement, pour le coup, avec des séances, que j'ai enregistrées spécifiquement pour cet accompagnement-là, donc ce sont des audios, et qui sont destinés à développer les capacités intuitives. Si on reprend un peu ce que le yoga nous enseigne depuis des millénaires, c'est vraiment d'ouvrir cet espace qu'ils appellent le shidakash, c'est vraiment l'espace de la conscience, c'est être capable, tout en étant dans un état un petit peu différent de conscience, d'observer ce qui se passe sur ce fameux écran mental dont il parle. Alors, oui, c'est quelque chose que j'ai mis en place, avec six séances qui sont destinées justement à ouvrir cet espace du shidakash, tout en étant pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant. C'est bien, et en prenant en considération ces intuitions ? C'est le but, c'est vraiment ouvrir le troisième œil, ouvrir les chakras supérieurs, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, mais ouvrir toute cette sphère supérieure, c'est vraiment le but d'aller se connecter, on l'a dit aussi, l'espace de l'intuition, alors c'est très discutable, et puis en plus c'est surtout symbolique, mais on le met souvent en lieu et place de l'hémisphère droit du cerveau, même si on sait que c'est plutôt symbolique, mais l'espace de l'inconscient, l'espace de l'intuition, de la créativité, de l'émotionnel, est plutôt localisé à cet endroit-là, même si je pense que l'inconscient est beaucoup plus vaste que ça. Effectivement, c'est ce qu'on dit conceptuellement, c'est conceptuel et ça permet de bien comprendre les choses, en tout cas de commencer à comprendre les choses. Et cet accompagnement-là est destiné à exciter en quelque sorte cette zone-là. Oui, super. Alors, puisque je suis là pendant quelques minutes sur ma chaîne YouTube, je vous informe que vous avez le lien pour suivre la formation de Frédéric, qui figure sous la vidéo, dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, l'accès est tout à fait illimité, je vous incite à y participer, d'autant plus que tu vas mettre un lien d'offre. Oui, absolument. Voilà, ce qui va vous permettre, en tout cas, je vous le souhaite, de prendre en considération vos intuitions, pour pourquoi pas embellir votre vie, c'est tout ce qu'on vous souhaite, entre autres. C'est merveilleux, c'est beau. Oui, c'est beau. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir d'abord, Frédéric, accueilli sur cette chaîne. Merci à toutes et tous d'avoir été attentifs et attentives. Et puis vous retrouverez donc Frédéric pour de prochaines vidéos, peut-être moi aussi, à l'occasion. Donc je vous dis aussi à très bientôt. Passez une bonne journée, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada